Lady Bigwood, entre les deux, son cœur balance. Mais tout finit par des chansons à la manière de Busby Berkler. Sous-titrage MFP. Jean-Rendouz, pour notre avant-dernier rendez-vous, nous allons continuer à progresser dans l'histoire de la musique. Et vous avez voulu, d'une certaine manière, rendre hommage à un compositeur, qui est sans doute un des compositeurs les plus importants de ce siècle, qui est mort il y a quelques semaines, Olivier Messiaen. Oui, j'ai voulu d'abord lui rendre hommage à l'occasion de sa disparition récente. Et surtout, c'est un souvenir personnel, j'ai eu la chance de le rencontrer ainsi que son épouse. Où ça ? À Pasadena, en Californie, lorsque j'étais ce qu'on appelle un chercheur postdoctoral, je faisais des recherches en 1972 au Caltech, Californian Institute of Technology. Et Messiaen est venu faire un... avec son épouse, Yvonne Loriot, est venu faire un concert. Il jouait des Cagnans aux étoiles, peut-être ? Oui, et alors il venait pas seulement pour faire un concert, il venait aussi, il a fait un concert dans la ville de Los Angeles, puisque c'est dans la banlieue de Los Angeles, il venait aussi pour aller écouter les oiseaux, et en particulier les oiseaux des déserts américains. Et ma femme et moi, on lui a passé les petites guides, je crois que, enfin je peux pas dire que on... mais la partie, disons ça, on a joué très modestement un petit rôle, c'est-à-dire qu'on lui a permis de... Parce qu'il était vraiment très... il était pas savant Cosinus, mais vraiment compositeur Cosinus, c'est-à-dire qu'il était très protégé, et tout à faire, comment dire, un petit peu pratique, était difficile pour lui. Alors on lui a donné les guides pour aller à ce qu'on appelle Bryce Canyon, si vous voulez, dans l'état de l'Utah, dans les montagnes rocheuses, pardon, dans la Sierra Nevada, il y a des déserts absolument magnifiques avec des oiseaux, et là je crois qu'il est allé avec sa femme écouter les oiseaux. Et il était fabuleux, parce qu'il avait, dès qu'il entendait un oiseau, il avait un petit carnet, et il notait les... la partie... enfin, il notait le chant des oiseaux. Oui, la partition de... Et puis j'ai eu l'occasion, pendant ce même séjour, d'approcher, d'avoir la chance de voir Zuby de Meta, enfin c'était un moment privilégié, mais pour avoir le droit d'approcher le grand maître, il y avait donc un professeur de cette université, qui était un professeur de littérature, et il nous a fait passer un petit examen, il a fallu montrer qu'on était dignes d'approcher le... parce qu'il pensait que c'était pas parce qu'on était français qu'on avait le droit d'approcher Olivier Bessian. C'était quoi cet examen ? Oh, il nous posait des questions sur le... C'était vraiment pas... je m'attendais à pire, je me suis dit on va sûrement le rater, parce que je suis comme... c'est pas ma... je suis mélomane un petit peu, mais... Mais c'est pas votre spécialité ? Non, les questions étaient relativement faciles, mais on a eu le droit, et apparemment, et on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer Olivier Bessian. Et puis d'autre part, bon... Il s'intéressait lui-même à vos recherches ? Oh, il sait beaucoup dire. Disons qu'il était intéressé à rencontrer des scientifiques, mais je peux pas dire... D'abord on était... j'avais une trentaine d'années, j'étais pétri d'admiration devant un grand maître, que je n'aurais jamais approché si je l'avais essayé de la voir à Paris. Donc pour nous c'était quelque chose de fabuleux. Non, ce qui m'a frappé, c'était... il était modeste, mais il était un petit peu, je dirais, dans les nuages et un peu hors du temps. Alors puis ce qui m'a plu chez Bessian aussi, c'est vraiment... c'est le chercheur, il a vraiment... dans les sonorités, même son travail sur les champs des oiseaux, c'était un travail de recherche. Vraiment, il faisait le chercheur. C'est-à-dire qu'on prend son petit carnet, on va écouter, et puis après on fait sa théorie. Et ça m'évoque ce que vous disiez hier soir, qu'on n'a pas forcément une appréhension directe avec ce type de musique. Quand vous avez entendu la première fois une oeuvre de Bessian, j'imagine que vous n'êtes pas entré d'emblée à l'intérieur de cet univers. Non, 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 ça c'est difficile. Bessian est beaucoup plus difficile que Debussy et Ravel. Mais lorsqu'on rentre, j'ai par exemple dans Saint-François d'Assise, dans ses merveilleux opéras, ou dans les pièces que vous allez... que nous allons avoir la chance d'écouter ce soir, eh bien, là aussi, il faut rentrer, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est le monde. Je crois que Bessian, c'est également... pour moi, il me parle beaucoup parce qu'il ouvre des portes, il fait rentrer des sonorités nouvelles, il incorpore les sons de la nature, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que le son, disons, que le chant d'un oiseau, et il l'incorpore dans sa musique. Je crois qu'il y a vraiment là une démarche qui est très proche de la démarche scientifique. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on prend la nature comme modèle et on essaye de la comprendre et de l'intérioriser, je crois que là, on fait une œuvre utile, qu'on soit artiste ou un artiste formidable comme l'est Bessian, ou qu'on soit un modeste chercheur, un modeste astronome, je crois que c'est ça la démarche. C'est de pénétrer aussi modestement, aussi bien que l'on peut, dans quelques mystères de la nature. Et Bessian, ce qui m'a plu aussi, enfin, de la façon... Je crois que, moi, je n'étais pas son élève, je l'ai vu dans un laps de temps extrêmement réduit. Quelques jours d'une année 1972, vous voyez, il y a 20 ans. Donc c'est très bref. Mais en même temps, c'est sa démarche, une démarche modeste. Et puis, un monsieur qui était prêt à... Je pense que ce n'était pas son goût principal, ça ne devait pas être un touriste forcené, enfin, il ne me donnait pas l'impression, mais qui faisait l'effort, qui allait faire l'effort d'aller dans des pays où il ne parlait pas du tout l'anglais. Il était donc vraiment très, comment dire, très peu intégré. Mais l'effort, parce qu'il fallait qu'il aille écouter certains oiseaux. Il se levait à 5 heures du matin avec son petit carnet pour écouter l'oiseau au moment où il allait chanter. Moi, je trouve ça formidable. Il était obsédé par sa recherche comme un astronome. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que Messiaen, pour moi, c'est vraiment le chercheur. Et bon, il cherchait en musique, et puis d'autres cherchent sur l'univers, ou d'autres cherchent les particules élémentaires. Mais il y a une grande parenté. Eh bien, nous écoutons donc des extraits de cette recherche. Vous avez choisi le mer, le noir d'abord. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Et puis, un extrait du quatuor pour la fin des temps que Messiaen a proposé. La fin des temps, c'est aussi une petite façon de rappeler ce qu'est mon métier, qui est de parler du temps passé, présent et futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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